J plus 1 après mon opération du ménisque alors ça a bien été c'est je suis resté réveillé le chirurgien m'a proposé de rester réveillé donc je vous explique tout ça comment ça se passe je suis arrivé là bas 10h45 il rase la jambe donc j'ai des super belles jambes douces puis il y a une infirmière qui vient de pouvoir prendre la pression etc donc tout se passe bien puis après c'est très long donc tu es à jeun et j'ai attendu à peu près deux heures et demie avant que quelqu'un d'autre vienne me voir pour dire ok c'est parti donc l'attente est très longue j'avais des livres j'avais mes téléphones mais il y a le stress qui embarque aussi la faim aussi donc bref le chirurgien vient de voir il t'explique un petit peu comment ça va se passer super nice guy vraiment c'était vraiment cool ensuite il t'amène donc dans le bloc opératoire où là il fait super froid bien entendu si vous avez déjà été dans un bloc opératoire couverture chaude etc il ya cinq à six personnes qui sont là je me souviens pas trop j'étais très nerveux j'avais mon corps a réagi en ayant des tremblements donc il m'a proposé de me faire une petite piqûre pour tout simplement me mettre un peu plus à l'aise puis la mise donc c'est par superfusion il met une petite piqûre où est ce qu'on est déjà parce qu'on a des aiguilles un peu partout dans la main dans le bras ici puis je me suis senti vraiment mieux donc comme si j'avais pris des substances illicites ou maintenant qu'ils ne sont plus vraiment bref ensuite il m'a proposé la chirurgie complète ou la rachidienne qui est dans le fond de se faire geler du nombril jusqu'en bas donc c'est impressionnant ils font la piqûre dans le dos donc là ça fait un petit peu mal il ya deux piqûres qui se font dans le dos avec une grosse aiguille une grosse seringue donc il injecte on sent une pression et ensuite les jambes deviennent comme un tronc d'arbre comme de la roche c'est dur on les sent plus on a des fourmillements un petit peu partout c'est vraiment c'est vraiment incroyable ce que la médication peut faire moi je trouve ça je trouve ça fou vraiment et ensuite bon ben là ils te mettent un drap donc tu vois rien ce qui se passe ils te font des choses donc tu ne sens rien mais tu le sens tu ne sens pas la douleur par contre tu sais qu'ils te font quelque chose donc bref il m'a mis la caméra pour que je vois il a commencé à faire l'incision donc là je ne sentais plus mes jambes du tout donc il a fait une incision une deuxième et ensuite ils ont baissé le drap pour que je puisse regarder donc là bon il rentre la caméra les outils je vois à l'intérieur du genou le ménis qui m'explique vraiment pendant l'opération il m'explique donc pour eux c'est ça qui est fou c'est qu'ils sont insensibles à ça quand nous on capote à voir ça pour eux ils font ça de leur journée ils viennent passer un gars avec une fille avec le fémur brisé juste avant moi c'était un gars qui avait un autre ménisque après ça c'était quelqu'un qui avait un poignet donc ils font ça puis pour eux c'est normal ils jasent de soccer on parlait du contrat de cristiano ronaldo du contrat de mbappé donc c'était comique puis ça met quand même en confiance on va se le dire et puis par la suite bon l'opération se termine on va en salle de réveil donc moi la salle de réveil j'étais déjà réveillé puisque j'avais pas été entendue complètement par contre on voit tout le reste on voit des gens qui se réveillent qui sont en crise en panique ça c'était un petit peu plus impressionnant un petit enfant de 7 8 ans qui venait se faire faire des tubes dans les oreilles il pensait qu'il était mort donc oui c'est prenant puis là ça a commencé à se réveiller avec une grosse grosse douleur moi dans la tête je suis un tof je voulais rien prendre je suis comme non non ça va être correct ça va être correct puis à un moment je souffrais tellement que la fille elle m'a vu puis elle a fait comme gain de l'or on arrête monsieur boucoras puis on vous donne quelque chose donc ils m'ont donné du fentanyl ce que je ne voulais pas prendre mais ça a calmé la douleur quelques minutes après je suis content de l'avoir pris parce que je pensais vraiment la douleur c'était un 7 8 sur 10 tellement ça faisait mal quand ça se réveille c'est sûr ils manipulent le genou d'un bord et de l'autre ils te rendent une tige une deuxième tige ici ils ont comme des pins donc c'est sûr que le genou il y a un traumatisme ensuite je suis rentré donc à la fin de la salle de réveil je suis parti donc je laisse les infirmières qui sont super gentils qu'elle me dit on a du bon stock au niveau de au niveau donc au piacé puis etc des médicaments je rentre où est-ce que j'étais tout au début à la chirurgie d'un jour dans le fond donc à l'accueil dans ma petite civière puis ben là j'ai attendu que toutes mes jambes se réveillent donc c'est bizarre on sent on commence à sentir une sensation au niveau des parties je ne sentais rien du tout donc ça c'est affolant surtout en tout cas pour moi pour un gars et après on sent pas le froid donc là on sent qu'il pose quelque chose mais c'est un truc froid nous on sent rien du tout elle me dit tu sens pas que c'est froid je sais pas ben tu me touches avec un bâton mais rien puis elle me l'a mis sur le bras puis dans le cou puis c'est complètement glacé donc ça aussi c'est l'impression de pas sentir les choses ensuite ben c'est mon petit frère qui est venu me chercher merci Nathan et il m'a ramené à la maison donc là je suis en béquille ça fait très mal c'est vrai que quand on arrive à la maison les marches les escaliers ça fait mal de pas avoir mangé de la journée aussi on est pas bien cette nuit j'ai pas beaucoup dormi puisqu'il y avait la douleur aussi je peux pas bouger ma jambe etc donc c'est ça on m'a dit que les 48 prochaines heures ça allait être compliqué ça allait faire mal donc je vais vous tenir au courant puis dans 6 semaines normalement je pourrais recommencer le sport donc un petit peu plus vite que prévu étant donné que je me suis opéré du genou droit il y a 10 ans les ligaments croisés le ménisque ça n'a aucun rapport c'est beaucoup plus doux comme opération il n'y a pas de reconstruction on enlève moment levé 50% du ménisque donc j'ai vu la déchirure le genou droit le ligament croisé c'est l'une des pires blessures à avoir au genou celle que j'ai eu il y a 10 ans ils doivent rentrer un tube à l'intérieur enfin quelque chose d'intérieur pour aller chercher le morceau d'adducteur le greffer il y a une reconstruction j'ai trois vis dans le genou donc ça ça a été plus intense ça m'a pris à peu près un an à revenir ça ça devrait être plus rapide donc bah merci à tous d'avoir pris mes nouvelles puis je vous souhaite une très belle journée à bientôt j'ai eu l'enındu j'ai eu l'envieux j'ai eu j'ai eu l'envieux